Les familles des victimes de cet accident terrible de la route ont décidé de prendre la parole ce soir pour demander de la sévérité. Alors évidemment, il y a le débat sur la justice et le fonctionnement de la justice qu'on aura après. Mais d'abord, on écoute les explications de Jeanne Cancar et on en débat ensuite. Depuis bientôt deux semaines, Ergine vit avec la peur constante de perdre son petit frère Youxel. Le 10 février dernier, le père de famille était au volant de la voiture percutée par Pierre Palmade. Après six opérations, il est toujours plongé dans le coma. Épuisé et cerné par des nuits blanches, son frère nous confie ses inquiétudes. Je suis dévasté. Mon frère est cassé de partout. Je veux savoir dans quel état il sera à son réveil. On ne sait pas s'il sera handicapé. Les médecins nous ont aussi dit qu'il y avait un risque que mon frère ne survive pas. Au moment de l'accident, le fils de Youxel, 6 ans, était à l'arrière du véhicule. Son cousin Omer a pu lui rendre visite à l'hôpital. Je l'ai vu ce matin, j'ai parlé avec son médecin. Il m'a dit qu'il pouvait vivre des crises d'épilepsie à cause du choc. Du coup, ils ont mis des médicaments, si ça lui arrive, pour le contrôler. À part ça, il a 27 coups de suture. Il peut dire quelques phrases comme non ou oui ou des trucs très simples. Mais il n'arrive pas à ouvrir sa bouche ou parler ou manger comme avant. Le frère de Youxel réclame aujourd'hui justice. Et cela doit passer, selon lui, par la détention provisoire. Peu importe qu'il soit connu ou pas, la vraie justice, c'est qu'il soit en prison, pas qu'il lui mette un bracelet. Ça, c'est un cadeau. La vraie prison, c'est pas ça. Ce vendredi sera examiné l'appel du parquet de Melun pour le placement en détention provisoire de Pierre Palmade. Alors Jeanne Cancard, vous êtes en direct avec nous. Bonsoir. D'abord, dans quel état se trouve actuellement la jeune femme, la passagère, le conducteur et le petit garçon ? Et qu'est-ce qu'ils attendent tous de la justice, leur famille en tout cas ? Écoutez, pour l'état, on va dire, de santé, les plus préoccupants, les plus graves, ça reste évidemment le conducteur de 38 ans qui, lui, est toujours placé dans le coma. Son fils, lui, âgé de 6 ans, est sorti du coma, mais il est toujours hospitalisé dans un état aussi grave, préoccupant. L'état de santé plus rassurant, c'est pour la belle-sœur, celle qui était à l'avant, la passagère avant au moment de l'accident. Cette femme qui a perdu le bébé qu'elle portait au moment de l'accident. On le rappelle, son état de santé physique est rassurant. Après, évidemment, il y a des séquelles psychiques, des séquelles invisibles, puisque hier, les membres de sa famille nous disaient que psychologiquement, aujourd'hui, elle ne sait pas, elle ne peut pas dire si elle pourra de nouveau porter la vie, porter un enfant. Alors, ce qu'ils nous ont dit aussi, ce qui nous a beaucoup marqué hier, quand on les a interrogés, quand ils se sont confiés à notre micro, c'est ce qu'ils attendent aujourd'hui de la justice. Eux, ils n'arrivent pas, dans leur esprit, à comprendre que la détention provisoire reste finalement l'exception, beaucoup en France. Eux, ce qu'ils voudraient, c'est que demain, lors de l'examen de l'appel du parquet de Melun, la décision soit prise de placer Pierre Palmade en détention provisoire. On le rappelle, il est seulement sous contrôle judiciaire, même s'il n'est pas libre de ses mouvements. Il est à l'hôpital, au service addictologie. Cette famille, elle attend beaucoup de la justice. Et juste quand même, pour comprendre aussi un petit peu leur histoire, c'est une famille kurde qui vient de Turquie. Ils ont fui, donc ils m'ont dit, un pays dans lequel il n'y avait pas de justice. Et aujourd'hui, c'est une justice en France sur laquelle ils comptent énormément. Merci beaucoup, Jeanne Cancard, pour ces précisions. Docteur Derideau, est-ce qu'on peut déterminer, et ça va être tout l'intérêt de cette décision de la Cour d'appel, si l'état de santé de Pierre Palmade permet une détention ? Oui, ça c'est quand même le travail précisément de la justice, aidée par des experts psychiatres, des médecins, des psychologues, pour évaluer la possibilité, effectivement, d'une incarcération qui soit compatible avec l'état de santé. Donc oui, heureusement que ça s'évalue, oui. Mais on parle de quelqu'un qui a de multiples addictions. On a parlé de la cocaïne, d'autres drogues. Est-ce qu'on peut arriver à faire abstraction de cet état-là pour une décision de détention provisoire ? C'est-à-dire qu'en fait, sans être devin, je n'ai pas rencontré Pierre Palmade, maintenant, le danger majeur, ce serait qu'il tente de mettre fin à ses jours. La prise massive de tous ces produits, ça provoque ce que les toxicomanes appellent des descentes, qui sont terribles, avec vraiment des états de profonde dépression. Donc là, il y a un vrai, vrai danger. Pour autant, on n'est pas à 24 ou 48 heures maintenant après les faits. Et puis quand même, les prisons sont censées protéger des prisonniers, y compris d'eux-mêmes. C'est quand même, ce n'est pas fait pour que la personne se suicide en prison. Un petit mot de l'avocat, maître Slama, avant de passer par la rosée. Oui, ça donne peut-être l'occasion de dire, même si c'est ce qui est le plus audible aujourd'hui de le dire, mais ce que vous dites là donne l'occasion de dire qu'en prison, il existe quand même, malheureusement, un certain nombre de violences, parfois violences entre détenus, parfois violences effectivement contre eux-mêmes, de la part d'un certain nombre d'individus. Les suicides, on le sait, sont très bien plus élevés dans la moyenne des détenus que dans la moyenne nationale. Donc c'est vrai que ce n'est pas toujours audible de dire ça. Et il y a des produits. Et il y a des produits. Les toxicomanes accèdent à des produits en prison. Donc c'est vrai que c'est une réalité aussi qu'il faut dire. Et à l'Ouestal aussi. Et j'ajoute à ça que 25% à peu près des personnes qui sont en prison sont présomées innocentes. Donc il y a une réalité de l'incarcération aujourd'hui en France. La France est d'ailleurs régulièrement condamnée à ce propos. Bon, voilà, c'est des choses qu'il faut dire. Et malheureusement, j'espère qu'un fait divers ne nous obligera pas à nous pencher sur cette question. Mais il y aurait beaucoup à dire sur la question des conditions souvent indignes dans nos prisons. Roselyne Fèvre, dans ce livre, Les battements de cœur du colibri, vous racontez l'histoire de votre fils qui a commencé à 19 ans à fumer de façon très conséquente. Avant, oui. Mais ça s'est accéléré à 19 ans. Voilà, exactement. Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment est-ce que vous, vous avez découvert les choses ? En fait, il a commencé à fumer vers 14-15 ans. Mais c'était ce qu'on appelle le pétard récréatif. Mais c'est le pétard justement qui va susciter des envies permanentes. Et puis vers, effectivement, 17-18 ans, je remarque qu'il fume beaucoup, qu'il dort beaucoup le week-end. Donc, j'essaye de... Alors, évidemment, on essaie de contrôler. Alors, on fouille les poches. On trouve. On trouve. On engueule. On lui dit, ben non, cette semaine, tu n'auras pas d'argent de poche. Enfin, le truc classique qui ne marche absolument pas. Le pampon-cucu, ça, franchement, c'est totalement inaudible. Et puis, généralement, plus vous contrôlez, plus votre enfant ou le jeune vous échappe et va mentir. C'est ça. C'est ça. Vous échappez au contrôle. Petit à petit, vous dites que votre fils devient un autre, en fait. Qu'un d'étranger, qu'il devient un étranger. Ah oui. Vraiment, au bout de quelques années, d'ailleurs, de cannabis. Et puis, après, il monte en grade, alors. Les psychiatres expliquent qu'il n'y a pas d'effet escalade. C'est-à-dire qu'il fume un oeuf, il ne fume pas forcément un bœuf. Si je peux m'expérir ainsi. Mais il est vrai que, moi, en tout cas, ça a été, pour lui, crescendo. Et la foi de trop, ça a été des champignons hallucinogènes qu'il avait trouvés sur Internet, qu'il s'était fait livrer. Et là, il s'est retrouvé chez les policiers, puisqu'il avait disparu. Donc, on l'a cherché. Et il était en cellule de dégrisement. Il avait déchiré toutes ses affaires. Il était en secondaire. Alors, après, on est allé à l'hôpital Saint-Anne. Et il était en, ce qu'on a dit, en BDA. C'est quoi la BDA ? C'est la bouffée délirante aiguë. Et là, première hospitalisation. Et ce que vous disiez tout à l'heure, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de... Pour certaines drogues, il y a des médicaments. Pour ça, il n'y a pas autre chose que des anxiolytiques. Et donc, ils sont complètement shootés. Et on les shoot pendant un mois, deux mois. Et puis, après, ça recommence. Voilà. C'est-à-dire qu'après, il sort de cure. Il vous ment. Il vous vole pour se préoccuper. C'est un cercle absolument vicieux. Absolument vicieux. C'est terrible, d'ailleurs. C'est à la fois... J'ai trouvé cette expression. Mais quand l'aidant, celui qui aide, est à la fois le poison et l'antidote. C'est-à-dire que le poison, parce qu'on va contrôler et la personne va continuer à vous mentir. Et l'antidote, parce qu'il faut être là. Parce que, pour éviter d'aller dormir sous les ponts, de faire trop de bêtises. Et puis, lui, ce qu'on appelle l'addict, eh bien, il est un coup un collabo et un coup un résistant. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il est dans la collaboration avec la drogue. Et à la fois, il résiste comme il peut. Mais il y a une souffrance extraordinaire derrière qui fait que c'est la maladie. Et c'est compliqué d'arrêter. Docteur Dorido, on n'arrive pas à prendre en charge complètement ce type de personnalité qui décroche à un moment sous l'effet des substances. C'est-à-dire qu'en France, on est très, très en retard sur la prise en charge de la toxicomanie. Les médecins font un métier sensationnel. Un toxicomane n'a pas besoin de médecin, dans le sens où il n'est pas malade, au sens organique du terme. C'est une problématique de la santé mentale, la toxicomanie. C'est une problématique des sciences du comportement. C'est une maladie de la rechute, la toxicomanie. Alors, bien sûr que la prise de produits sont des produits toxiques. Donc, la prise de produits, ça peut finir par rendre la personne malade. Elle a besoin, à ce moment-là, bien sûr, de médecins. Pour autant, un toxicoman peut avoir besoin de médicaments. Ça a été très bien dit par madame. Dans l'urgence, pour pallier les angoisses terribles, les descentes, etc. Pour autant, il a besoin d'un accompagnement psychologique. Le toxicoman peut s'en sortir. Et puis, jusqu'à preuve du contraire, on n'a rien trouvé de mieux pour aider un toxicoman que d'anciens toxicomanes, des personnes qui vont le prendre en charge, qui vont se serrer les coudes, qui vont lui dire, viens, on va te sortir de là. Et là, il se reconnaît, le toxicoman, il voit, c'est un espoir. Il voit qu'il y a une vie possible, une vie heureuse, sans produit. Et c'est vrai que la science en blouse blanche est impuissante. Bon, on fait des centres, des cures, mais bon, ça ne marche pas. Ce que vous évoquez, par exemple, c'est ce qu'on appelle les N1, les narcotiques anonymes, qui est une communauté thérapeutique. Et c'est ce qu'on appelle la méthode Minnesota. Elle est basée sur les alcooliques anonymes. Donc, vous y allez, vous êtes des groupes de parole. Et ils ont des communautés thérapeutiques où ils peuvent recevoir des gens, comme à l'hôpital. Bon, mais ils n'ont pas d'argent, ils tirent le diable par la queue. Il n'y a pas de moyens et ils font un travail formidable. Et ce que vous racontez aussi dans le livre, c'est que vous heurtez au maquis de la psychiatrie en France. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un médecin qui vous dit la même chose. Il n'y a pas un hôpital qui vous propose la même thérapeutique. Et ça, c'est terrible, parce que les patients sont perdus, complètement perdus, et les familles encore plus. Oui, c'est-à-dire que vous voyez un médecin qui va vous faire un... Alors, au début, moi, je n'ai pas eu du tout de diagnostic pendant un an. On ne vous a rien dit ? Non, rien. On ne sait pas pour l'instant, il faut attendre. Et puis après, ça a été de la bipolarité, après ça a été du TDA, trouble de l'hyperactivité et de l'attention. Après, ça a été schizophrène. Je me suis dit, vous êtes sûr ? Oui, oui, oui. Et puis après, un autre... Parce que c'était en fonction de là où il était. Quand il se retrouvait en province, par exemple, ça revenait à bipolaire ou à schizophrène. Enfin, schizophrène, on l'a eu une fois seulement. Après, ça a été trouble de la personnalité. Après, ça a été borderline. Enfin, j'ai eu droit à tout. Et puis, la liste des médicaments... Voilà, qui assomme... Qui assomme, mais plus qui assomme. Et la drogue dont vous dites qu'elle était présente dans les services de psychiatrie. Et là, j'hallucine complètement. Et on hallucine en lisant votre livre. Oui, parce que le principe de base, et ça, c'est un invariant, partout où il y a des drogués, il y a de la drogue. Donc, il y a des gens qui se font sans vergogne, qui se font hospitaliser en disant qu'ils entendent des voix. Enfin, voilà. Et là, comme c'est des services, pour certains, qui sont fermés, on est fouillés. Donc, la première fois, ils arrivent sans rien, sauf qu'ils ont des visites. Et les visiteurs ne sont pas fouillés. Ils fouillent les sacs quand vous apportez des affaires. Et là, la drogue circule. Et il y a un marché sous-jacent, avec même... C'est la cour des miracles. Certaines femmes, par exemple, couchent avec des hommes pour avoir gratuitement... Dans ces services de psychiatrie ? C'est un constat terrible, docteur Dorénaud. Ah ben non, mais c'est effrayant. Enfin, je... Si j'ose dire, je me réjouis de ne pas être le seul à le dire sur ce plateau. C'est un fait. J'ai entendu combien de personnes dans mon cabinet qui m'expliquent ce que vient de me dire madame. Il y a des dealers, évidemment, soit dans les centres ou aux abords des centres. Il y en a qui font carrément le guet. Des dealers qui font le guet pour aller attraper l'addict. Il y a de la demande. Donc, il y a de l'ordre. Oui, mais c'est hallucinant que ces gens ne soient pas plus protégés, maître Sarah voulait réagir. Premièrement, je trouve ça formidable qu'on puisse aussi parler du volet préventif dont on ne parle pas forcément suffisamment. Mais j'ai peut-être une question à vous poser et je m'excuse si elle est indiscrète. Je ne sais pas si vous y avez été confronté ou pas. Mais est-ce que vous avez été confronté également au volet répressif qu'il peut y avoir dans ces affaires-là ? Et est-ce que, du coup, vous avez un avis sur son efficacité ? Non. Alors, ce qu'il y a eu, c'est un jour, il s'est fait comme beaucoup de jeunes. Il fumait sous un Porsche dans la rue. Et les policiers de la BAC sont venus. Ils ont senti l'odeur. Et ils ont embarqué les deux qui étaient en train de fumer. Et après, vous avez le coup de fil du commissariat qui vous appelle. Et puis, il y a ce qu'on appelle un rappel au règlement. Donc, vous allez au tribunal. Et là, vous avez une juge qui dit, c'est pas bien. Mais là où elle m'avait marqué, c'est qu'elle... Alors, lui, il se refoutait complètement. Mais elle nous expliquait que dans le chit, des barrettes de chit, il y avait des bouts de verre. Il y avait des mélanges de goudrons, de pneus. De paraffine. Voilà, des trucs extrêmement nocifs. Extrêmement nocifs. Mais franchement, il n'en a pas. À cet âge-là, vous ne réfléchissez pas. Ce que vous cherchez, c'est à être perché. Vous êtes content d'être perché. Et vous ne pensez pas aux conséquences. Y compris quand vous avez fait des hospitalisations longues, difficiles. Bien sûr. Il y a ce qu'on appelle le craving, l'envie répressive. Absolument. Est-ce qu'on devient un jour un ancien toxicomane ou pas ? Est-ce qu'on s'en sort ? Oui. Moi, j'en connais. J'en connais et j'en connais beaucoup. Ça peut durer longtemps. Ça peut être long, très long. Et on est tous inégaux. Inégaux face à... Et puis, il y a des gens qui peuvent fumer toute leur vie. Il ne se passera rien. Mais la plupart du temps, pour les jeunes... Enfin... Non, pour les adultes... Je ne vous écoute attentivement. Voilà, mais... Ce n'est pas vous qui allez me contredire. Je crois que le cerveau arrive à maturation à 25 ans. Donc, si vous fumez tôt 13-14 ans, les dégâts sont parfois irréversibles. Mathieu Dorido. Oui, c'est vrai que je fais... J'aimerais rappeler, on ne peut pas ne pas le dire, que le virus de l'addiction, il est dans le produit. D'accord. Il n'est pas dans l'être qu'il consomme. Il n'est pas dans la personne. Je pense qu'il faut sortir de cette espèce de mythe comme quoi des personnes, justement... On choisit la destruction. Consomment la vie sans problème, etc. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. C'est quand même la base de la toxicomanie. C'est la personne qui vous dit, mais ne t'inquiète pas, je gère. Je t'assure, je gère le produit. Tôt ou tard... Alors certes, il y a des personnes chez qui ça met beaucoup de temps. Tôt ou tard, c'est le produit qui décide et qui commande. Et quand même, on parlait de prévention avec Maître Slama. Le meilleur vaccin contre la toxicomanie, c'est de ne pas consommer de produit. De ne pas commencer. De ne pas commencer. Et quand même, la personne aurait commencé de vite, vite se dépêcher d'arrêter tant qu'elle a le sentiment, l'illusion de gérer. On dit, écoute, si tu gères, décroche alors. N'en prends plus. Parce que tant qu'il y a une prise de produit, ça crée le terrain favorable. Il y a toujours... Personne n'est à l'abri d'un problème, d'un souci, d'une peine de cœur, de job, de ce qu'on veut. Et là, la personne, elle sombre. Et après, le chemin pour sortir. Merci. Roselyne Feb, quand vous voyez l'actualité, là, aujourd'hui, pratiquement, on a parlé de deux affaires avec conduite sous stupéfiants. La mort du jeune Antoine Alénaud, Pierre Palmade qui décime une famille. Tous les jours, on a des affaires liées à la drogue. Elle prend une ampleur aujourd'hui, dans notre pays, qui est vraiment notable. Oui, et c'est pour ça que l'affaire Palmade, au-delà du drame tragique pour cette famille, et pour lui aussi, parce que franchement, personne n'aimerait être à sa place. D'avoir décimé une famille, je ne sais pas comment il se sent, mais ça doit être tragique. Eh bien, c'est l'occasion aussi de poser les choses. Parce que l'État est garant de nos protections. Et l'État doit nous protéger. Or, sur la drogue, alors on a souvent des images, grosse saisie de drogue, voilà. Mais concrètement, qu'est-ce qui est fait ? J'ai l'impression, enfin, ce n'est pas l'impression, que la chose est complètement mise sous le tapis. C'est le sujet tabou par excellence. Parce qu'il faut des moyens, parce que c'est compliqué. Il y a une société sans drogue, ça ne marche pas. Et puis surtout, la stigmatisation du drogué. Et la lecture sociale ou sociétale de la personne qui se drogue, c'est qu'elle a voulu la destruction, c'est bien fait. Et pour ses parents, pareil, c'est la même peine ? Les parents, c'est... On est à l'écart. Qu'est-ce qu'ils ont raté ? Oui, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Pour que l'enfant se drogue, il y a quelque chose qui s'est passé. Vous êtes suspects. On est suspects, oui. Et vous-même, vous dites, mais qu'est-ce que j'ai fait de travers ? Or, ça peut être, parfois, à l'école, il y a du harcèlement. Moi, je connais des gens... Mais le plus... Et j'en finis, le drame, c'est qu'il n'y a pas de prévention. Dans les écoles. Et le policier qui vient avec sa mallette pour dire que ce n'est pas bien, ça ne marche pas. Il faut que ce soit les jeunes. Peut-être des témoignages d'anciens. Il faut que ce soit les jeunes qui parlent aux jeunes. Et alors, je ne sais pas, moi, j'ai réfléchi, dans le fond, qu'est-ce qui pourrait marcher ? Des campagnes. Quand Chirac avait fait la campagne pour les accidents de la route, il avait fait une cause nationale. Les accidents de la route avaient chuté. Donc, il faut prendre cette cause à bras-le-corps. Parce que nos enfants sont en train d'être détruits. Et on ne le sait pas toujours, nous, parents, quand ils fument à la sortie du lycée, à la sortie du collège, maintenant. Et les parents sont démunis. Je fais quoi ? Je vais où ? Mon fils fume, ma fille fume. Je fais quoi ? Docteur Dorido, il y a une réponse simple. Oui, je rejoins vraiment ces propos. La prévention, ça ne marche pas. Bon, peut-être... Parce que c'est mal fait. Enfin, pour l'instant, la prévention, ça ne fonctionne pas. Il y a aussi une dimension de contrôle social. Il y a énormément de consommateurs de produits stupéfiants en France, y compris des adultes. Et bon, si on veut aider un toxicomane à s'en sortir, la première chose, c'est de ne pas prendre de produits soi-même. Ça, déjà, on ne peut pas ne pas le rappeler. Et par ailleurs, c'est vrai que personne n'est à l'abri. Je crois que c'est vraiment... J'aime l'idée d'un grand plan national, d'en faire une cause nationale. Parce qu'on voit les chiffres, c'est effrayant l'augmentation de la drogue. Merci beaucoup, Docteur Dorido. Roselyne Fèvre, Les battements de cœur du colibri. Évidemment, votre livre très touchant. Maître Slamat, merci beaucoup d'avoir participé à Punchline, ce soir sur CNews et sur Europe 1.